Bonjour à tous ! Nous sommes les Andraques de première Bac Pro Services aux Personnes et au Territoire et nous allons vous présenter notre filière. Comme nous n'avons pas le plaisir de vous accueillir cette année au sein du lycée agricole de Valable pour la traditionnelle journée porte ouverte, nous vous avons préparé une vidéo afin de présenter notre filière. Le Bac Pro Services aux Personnes et au Territoire est un diplôme qui forme les élèves à devenir des professionnels du secteur sanitaire et social. Cette filière s'intègre en fin de troisième ou pour une réorientation. La formation dure en général trois ans de la seconde à la terminale. Elle s'adresse aux personnes ayant le goût du relationnel, du professionnalisme et de la bienveillance pour prendre en charge des personnes dans le besoin. Cette filière vous emmènera à travailler avec différents publics, des personnes non autonomes comme des personnes âgées ou bien en situation de handicap ou encore dans le domaine de la petite enfance. L'enseignement se tourne sur deux grands axes avec ses options. Les modules d'enseignement généraux français, anglais, mathématiques, histoire-géographie, physique-chimie, biologie, éducation socio-culturelle, sport, informatique. Les modules professionnels qui s'appuient sur divers supports. L'analyse des besoins et des comportements des personnes à chaque étape de leur vie, enfance, adolescence, adultes et personnes âgées. Vous pratiquerez de manière professionnelle de l'entretien des locaux, de la cuisine, de l'animation, de l'ergonomie, de la puériculture et de l'hygiène, ainsi que de la communication et de la prévention. Lors de votre formation, vous auriez à effectuer des périodes de formation en milieu professionnel. Cela vous permettra d'améliorer votre pratique professionnelle, d'intégrer une équipe et de s'adapter au fonctionnement d'une structure. Les lieux de stages sont multiples et correspondent à différents publics. Services à la personne, en crèche, halte-garderie, EHPAD, établissement d'accueil pour personnes en situation de handicap et services au territoire, office du tourisme, auberge de jeunesse, ferme pédagogique, médiathèque. Ainsi, une action professionnelle basée sur la santé et le développement durable. Cela consiste à établir un projet en petits groupes et mettre en même une action professionnelle, répondant aux besoins identifiés des usagers d'un territoire durable. Le Bac Pro-Sapad vous permettra d'intégrer directement le monde du travail après son obtention. Toutefois, la poursuite d'études reste possible par Parcoursup. Voici quelques formations accessibles après l'obtention du Bac Pro-Sapad. BTS, services et prestations des secteurs sanitaires et sociales. BTS, économie sociale et familiale, accès aux instituts de formation en soins infirmiers, aide-soignante, auxiliaire de puricultrice. Le lycée agricole de Valabre est un établissement proche de ses élèves, dynamique sur le plan sportif et culturel. Il est impliqué dans le développement durable et actif vers l'avenir. Le respect et la citoyenneté est un point important pour pouvoir vivre en communauté. Des activités vous seront proposées grâce à l'association des élèves et étudiants du lycée agricole de Valabre. Elle a pour but d'encourager toute activité sportive, culturelle et des loisirs. Elle vous permettra de rendre agréable et enrichissante votre vie extrascolaire. Voici quelques témoignages d'élèves de Bac Pro-Sapad. Bonjour, alors moi c'est Lya, je suis en classe de première Pro-Sapad et je souhaite devenir infirmière, donc c'est pour ça que je rejoins ce Bac Pro, afin d'avoir une première expérience professionnelle et pour par la suite rentrer dans une école d'infirmière. Donc voilà. Bonjour, je suis Océane, je suis en Terminal-Sapad et aujourd'hui je viens vous parler des stages de l'Action Pro que vous réaliserez en Terminal. Concernant les stages, vous allez avoir plus de 20 semaines de stages à réaliser tout au long de la formation, qui vous apporteront confirmation ou réorientation de votre projet professionnel, ainsi que plusieurs contacts pour travailler plus tard. Et l'Action Professionnelle est un projet que vous allez développer auprès d'une structure en Terminal sur 10 jours pour répondre à un besoin spécifique. Bonjour, alors moi je suis Laura, je suis en première Bac Pro-Sapad et pour moi la filière, ça représente l'entraide, le partage et surtout la cohésion. N'attendez plus et rejoignez-nous au lycée de Valabre !